Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Bon midi aux gens du Québec et bon début de soirée pour les gens de la France. Je suis Grace St-Gelay, votre enseignante à l'évolution de l'âme, psychothérapeute sur différentes méthodes. Eh bien, aujourd'hui, je continue et je poursuis. Comment fait-on pour aimer inconditionnellement? Que devons-nous comprendre pour y arriver, pour y parvenir? Et je termine aujourd'hui avec la résignation et la compréhension. Alors, la différence entre être résigné et comprendre, comme hier, j'avais commencé avec la facette de la colère, la haine et toutes ces mauvaises émotions qu'on peut ressentir. Alors, je vais terminer cette petite partie pour vous remettre dans le bain d'hier et je vais continuer avec la différence, en fait, avec la dépendance au sexe. Il y a tellement de personnes qui sont dépendantes sexuellement, mais de façon excessive. On ne parle pas d'aimer faire l'amour, d'aimer faire le sexe avec la personne que l'on aime. On parle de celles qui ne s'attachent jamais, mais qui parlent d'une personne à une autre très facilement. Pourquoi elles font ça? Alors, je vous expliquerai ça dans quelques instants. Bonjour, Josée Moreau. Bonjour, Valdez. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, comme d'habitude. Merci d'être là. Merci d'écouter mes directs. Bon, c'est mes lunettes aujourd'hui qui tombent par terre. Il y a des journées que c'est l'eau. Donc, ce n'est pas grave. Ça fait partie du live, parce que quand on est live, moi qui ai habitué de faire du live depuis toute ma vie, alors il y arrive toutes sortes de situations. Il peut arriver n'importe quoi dans les lives. Alors, il faut s'attendre à tout. Et c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Noira, bonjour Grace. Ça va? Il commence à refaire froid ici. Ah! Ici, il fait super chaud. Au Mexique, il fait de plus en plus chaud d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est Vendredi Saint. Donc, c'est une merveilleuse journée. Moi, j'adore des Vendredi Saint. Dommage, au Québec, quand je suis là, habituellement, j'écoute toujours les films sur Jésus. J'adore. J'adore ce qu'il dit, ce qu'il prêchait aux gens, les belles phrases et tout. J'adore ça, d'écouter ces films. Là, je ne suis pas au Québec et puis bon, il n'y a pas la télé où je suis. Je pourrais toujours, je l'ai, mais je n'ai vraiment pas le temps d'écouter des films ou des choses comme ça. Donc, ce sera pour une autre année ou un autre moment. Donc, je termine aujourd'hui en faisant la différence, en terminant le sujet d'hier entre la résignation et la compréhension. Donc, pardon. Bon, je vais prendre une petite gorge d'eau avant de commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais se coucher tard. Hier soir, j'étais dans une belle fête d'une copine. J'ai un ami français, marocain, qui a un restaurant ici depuis de nombreuses années, qui est très, très sympa, comme dirait mes amis français. Il est très sympathique avec sa femme et c'était son anniversaire hier. J'ai été dans un restaurant marocain ici, juste pour vous dire que les restaurants sont vraiment trop, trop top, trop bons. Tout est bon ici. Tout. Tout. Que ce soit de la nourriture mexicaine, italienne, grecque, que ce soit marocaine, même la nourriture chinoise est très bonne. Ils ont une façon de bien faire la nourriture. Hier soir, j'ai mangé méditerranéen. J'ai adoré, comme d'habitude. J'adore cette nourriture. C'était excellent. On a joué un peu de musique pour la fêter. C'était avec un panorama exceptionnel encore parce qu'ici, partout où tu es, il y a des montagnes et tout. Il y a des restaurants dans les montagnes. Tu vois des panoramas. La beauté fait partie des sept sauts pour une bonne santé émotionnelle. Quand on a à tous les jours des belles choses à regarder, c'est vraiment fantastique. Ça nourrit l'âme, les beautés du monde physique. Donc, merci Noira. Le bleu te va bien. Merci, merci. Christian, bonjour. Ça va bien. Alors, quelle est la différence entre la résignation et la compréhension? Par exemple, l'attitude face à la mort. Et je vous amène en plus dans un sujet où est-ce que beaucoup de gens se posent des questions. Donc, si on prend l'exemple de la mort, la majorité des gens de notre monde, ils ont de la résignation parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre la signification de la mort. Donc, durant votre vie, vous évitez de vous y confronter en éludant, de chercher une réponse à vos inquiétudes par rapport à la mort. Et si vous rencontrez quelqu'un qui peut parler sérieusement de ce sujet, vous pensez que c'est un charlatan ou une personne qui est déséquilibrée mentalement. Donc, en réalité, cela, ça vous fait peur. Vous êtes en « Oh, la mort, moi, je ne sais pas ce que c'est, puis je ne sais pas ce qui se passe d'autre côté. » Au lieu d'essayer de comprendre, d'être dans l'écoute, vous vous résignez parce que c'est quelque chose que c'est sûr que vous allez passer par là. On passe tous par là. Et vous vous esquivez préoccupé par le quotidien, vous vous en foutez et vous faites une résignation de ça. Donc, vous ne cherchez pas à comprendre, seulement évitez. Alors, vient la mort d'un être cher et cela vous prend par surprise. C'est une situation qui vous provoque de la tristesse, de l'amertume, des fois de la rage même, de l'impuissance. Lorsqu'une personne décède proche de vous, pris par surprise, et finalement, devant l'impossibilité de changer l'irrémédiable, vous vous résignez. Celui qui se résigne est celui qui accepte quelque chose parce qu'il ne peut rien faire d'autre, mais ne comprend pas. C'est ça la différence, il ne comprend pas. Il vit amèrement ce qui se passe et il souffre inutilement. Celui qui comprend que la mort n'existe pas, qu'il s'agit seulement d'une étape de transition où ce qui meurt n'est que le corps, simplement notre corps, parce que nous sommes tous venus incarner un corps pour habiter dans un monde physique, mais nous vivons une expérience spirituelle. Donc, que son être cher continue à vivre autour de soi et qu'il le retrouvera tôt ou tard. Celui-là ne perd pas espoir à ce moment-là quand vous êtes dans cette mentalité, cette façon de penser, parce que c'est la réalité de toute façon, mais il lutte avec plus de force pour qu'au moment de la rencontre, il puisse l'effectuer dans des conditions de réjouissance, puisqu'il n'aura rien laissé en attente dans le monde matériel. Dans le monde avancé, la compréhension du processus de désincarnation fait que personne ne ressent de la tristesse ou du désespoir ou de l'amertume lorsque quelqu'un meurt. Au contraire, il représente de la joie quand un frère ou une sœur retourne dans un monde, au monde spirituel, qui est l'authentique foyer de l'esprit. Il a fait son travail, c'est pour ça qu'il est important pour vous de travailler sur votre contrat d'âme. Il est important de travailler sur votre contrat d'âme à vous personnellement. Tout part de vous, tout ce qui vient de l'extérieur, qui vous touche, c'est parce que vous avez à le soigner à l'intérieur de vous. Arrêtez de responsabiliser l'extérieur de vous, intériorisez-vous et soignez ce qui est en vous. Et c'est ça que vous êtes venu faire comme mission sur la terre, c'est de vous éveiller, de grandir et de ne plus ressentir tout ce que je vous explique depuis le début et que je continue de vous expliquer, pour vous sortir de ces égo-sentiments qu'on nous a appris justement pour savoir qu'est-ce que nous avions à régler. Parce que sinon, vous et moi aurions vécu la même enfance, aurions vécu les mêmes blocages, aurions vécu les mêmes choses à changer. Mais non, on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, c'est que nous avons chacun notre contrat d'âme et c'est à nous personnellement d'évoluer, c'est-à-dire d'apprendre à aimer. Et quand on apprend de plus en plus à aimer inconditionnellement, c'est là qu'on devient en connexion totale avec la spiritualité, les lois divines, Dieu, appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que la connexion est la même pour tout le monde. La connexion, on pourrait appeler ça, j'ai envie d'inventer quelque chose de nouveau aujourd'hui, on pourrait appeler la connexion avec la divinité, le cordon ombilical de à quoi nous sommes rattachés, mais que nous avons perdu en étant et en vivant dans ce monde physique. Il faut être, oui, j'ai un corps, oui, je m'en sers bien, vous vous en servez bien, mais ce qui est ici, ce qui est ici est un mélange, corps, cœur, esprit, pensée, croyance, est un lien de travail intérieur en moi pour le transformer en divinité afin d'être connecté, mon cordon ombilical, avec le divinité, voilà. Alors, je vais poursuivre aujourd'hui avec la dépendance au sexe. Je pense que ça va en allumer plus d'un ou d'une et voilà que souvent on se dit, mais pourquoi cette personne est rendue à 70 ans, par exemple? Elle est seule, elle a passé sa vie à baiser, à faire l'amour d'un bord et de l'autre avec une femme, une autre ou un gars. On voit ça souvent plus chez certains hommes, mais il y a des femmes aussi, hein? Elle a fait l'amour avec l'un, avec l'autre et elle n'est pas arrivée jamais à trouver l'amour et à être avec une personne. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la dépendance au sexe peut être, en fait, c'est une manifestation tant de la vanité que de l'orgueil. Les raisons pour lesquelles une personne est dépendante au sexe est différente dans chaque cas. Alors, nous distinguerons deux manifestations différentes. La lassivité propre au vaniteux. Donc, le désir sexuel est lié au besoin de reconnaissance de la part des autres. Je vous l'ai dit encore, le désir du sexe est lié au besoin de reconnaissance de la part des autres. C'est-à-dire, le vaniteux espère qu'à travers le sexe, les autres le reconnaissent, l'admirent, lui manifestant de la complaisance. Lorsque leurs sens sont saturés et qu'ils se sentent dégoûtés, ils cherchent de nouveaux stimulants afin de surexciter leur désir sexuel, comme changer fréquemment de partenaire, entre autres, recourir à des formes de sexualité dégénérées, comme par exemple le sadisme, le masochisme, ou en impliquant d'autres êtres comme contre leur volonté. Donc, on parle de viol, on parle des pédophiles, on peut parler aussi des orgies, par exemple, des choses comme ça. Dans le cas de l'orgueilleux, la dépendance au sexe dérive d'un besoin ou d'un vide affectif. Un vide affectif. Pour ne pas avoir rencontré la personne chère et ne pas l'admettre. Et pour réprimer ou ne pas vouloir reconnaître l'amour envers certaines personnes. C'est-à-dire que ce dont l'orgueilleux a vraiment besoin, c'est d'être aimé et aussi aimé, mais la non reconnaissance ou la répression de ce désir affectif le fait se réfugier dans le sexe comme une soupape d'échappement. Il supplie le manque d'amour par le sexe. C'est pourquoi il existe chez lui un appétit sexuel excessif et insatisfait qui ne se comble pas dans les relations sexuelles naturellement car le vide qu'il ressent n'est pas sexuel, mais il est émotionnel. De là à chercher de plus en plus pouvant emmener à des dégénérations semblables à celles décrites précédemment, que je vous ai dit masochistes, sadistes, etc., pour essayer d'apaiser ce vide sans y parvenir. Comment on peut vaincre ceci? La seule façon de la vaincre, c'est d'admettre que ce vide intérieur que l'on cherche à combler par le sexe procède du manque de sentiments et que seul le sentiment est capable de remplir. Donc, il y a des personnes qui ont tellement peur d'aimer, peur d'avoir mal, peur de ne pas être acceptés parce qu'ils n'ont jamais été acceptés dans leur enfance telles qu'ils étaient. Donc, ils ont peur de ne pas être acceptés et sous ça, c'est dans l'inconscience que ça se passe. Ils ne sont pas conscients de ça. Quand on n'est pas dans la conscience et la compréhension, on ne peut pas savoir. Donc, on continue avec des nuages de foncer et voilà que la pluie tombe. Donc, il faut arriver à aimer et être aimé, peu importe la douleur que ça peut créer parce que ça fait mal des fois de voir qu'une personne n'est pas aussi amoureuse de toi qu'elle devrait autant que tu l'es toi, etc. Et puis, ça peut être... Mais il vient un moment donné que quand on est du côté de l'amour, on finit par trouver une personne qui va nous aimer autant que nous l'aimons. Et il faut soigner certaines blessures pour arriver à... Des fois aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle et ces deux personnes ne sont pas aptes à être ensemble maintenant parce qu'une ou l'autre a encore des choses à libérer en soi et ne comprend pas. Donc, comme elle est dans l'incompréhension et qu'elle a beaucoup de blessures intérieures à soigner, vous ne pouvez pas arriver au même moment dans votre vie pour être ensemble. Par contre, vous allez peut-être pouvoir vous réunir dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. On verra. Donc, comment vaincre ceci en prenant conscience qu'il s'agit d'une manifestation de la vanité et que par cette voie, personne ne parviendra à être heureux. Malheureusement, dans la plupart des cas de lassivité ne cesse que lorsque survient la perte de la jeunesse, de la beauté physique, naturellement, et de la vigueur sexuelle. Surtout chez les messieurs, un jour, malheureusement, le pénis n'y lève plus ou il lève moins ou moins longtemps. Donc, le corps aussi se désagrège. Donc, les messieurs, nous, les femmes, bon, c'est un peu différent. On peut avoir de l'assèchement vaginal, mais par contre, vous allez peut-être avoir les oreilles qui vont vous friser. Moi, je n'ai aucun tabou parce que la vie, il faut appeler les choses par les vrais mots et c'est comme ça. Donc, on peut avoir certains assèchements vaginales, mais par contre, si le désir est vraiment là et qu'on est dans l'amour, il y a toujours la possibilité pour nous facilement, beaucoup plus facilement que l'homme qui arrive à 70, 75, 80 ans, que là, son corps ne répond plus comme il répondait lorsqu'il était jeune. Alors, la vigueur sexuelle, quand la personne perd son attrait sexuel et que son corps cesse de répondre au désir sexuel de l'esprit, en conséquence, le cortège d'admirateurs s'estompe et aussi le principal stimulant de sa vie jusqu'à ce moment. Donc, la personne se rend compte alors de la rude réalité qu'elle vit, qu'elle a eu une vie superflue, n'ayant eu que des relations de convenance ou vide, vide d'affection, d'amour, d'émotion. Elle s'est entourée, elle s'est entourée de personnes qu'elle attirait seulement par son physique et qui, et qui, une fois, ses attraits perdus disparaissent comme par magie. Peut-être reste-t-il encore des personnes qui pourraient l'aimer vraiment. Elles sont où malgré son égoïsme et auxquelles elle ou il ou elle prêta sûrement peu d'attention dans les années antérieures. En absence de la beauté extérieure, l'âme qu'elle usa pour satisfaire sa vanité, elle affronte une nouvelle étape beaucoup plus authentique dans laquelle elle devra s'efforcer de faire ressortir son bon côté intérieur pour attirer quelqu'un près d'elle. Sinon, c'est la solitude assurée. Elle pourra ainsi apprécier la différence entre les relations de convenance et celles des sentiments. Et elle apprendra à apprécier davantage ces dernières. Alors, une personne un jour m'a posé la question « Est-ce que ça signifie que seulement les personnes belles et attrayantes sont lascives? » J'ai répondu bien non. Mais majoritairement, ce sont souvent celles qui se laissent attraper plus profondément. Parce que quand on a la chance d'avoir la beauté et l'attrait sexuel facilement, eh bien, on peut vivre dans ce monde physique et se laisser aller vers un ou plusieurs partenaires et ne jamais entrer dans les sentiments si on a eu une enfance avec plusieurs blessures, plusieurs égaux sentiments, des enregistrements qu'on n'est rien d'autre que ça, qu'on ne peut pas nous aimer tel que nous sommes, etc. Par contre, si on a désiré entrer dans les sentiments, on a trouvé une personne, qu'on a évolué notre âme, qu'on est une vieille âme, on peut adhérer à être en relation longtemps avec une même personne. Donc, d'autres personnes vaniteuses qui ne sont pas physiquement attractives ne peuvent utiliser l'attrait physique comme réclame pour l'obtenir ce qu'elles veulent. Dans ce cas, la vanité leur fera réveiller l'envie et le désir insatisfaits d'avoir la beauté des autres qu'elles ne voient en elles-mêmes. Donc, à des fois, on va avoir des gens qui sont moins beaux, qui désireraient avoir cet attrait sexuel et physique, mais qui ne l'ont pas, donc ils auront de la jalousie face aux personnes, un ami d'un homme ou une amie d'une femme qui, elle, n'a pas les mêmes attraits, aura de la jalousie parce qu'elle n'aura pas cet impact physique de beauté, tu vois. Donc, arrivant par obsession, par exemple, à vouloir perdre du poids, à subir plusieurs opérations chirurgicales, d'esthétique, pour devenir plus belle, alors que la beauté, c'est à l'intérieur de nous, c'est dans le pétillement, c'est dans l'harmonie de tout ce que nous sommes qui fait que nous sommes encore plus beaux et belles, tu vois, et l'acceptation de l'être que nous sommes. Et tant que ton âme n'a pas accepté son corps physique qui lui a été prêté, que tu as choisi, eh bien, tu seras toujours dans cette façon d'être qui va t'amener à des souffrances. Donc, il y a beaucoup de personnes physiques attractives qui se laissent prendre par cette obsession de posséder un corps parfait. En ce moment, il y a des gens qui vont en Californie même se faire enlever des graisses, tu sais, là dans le côté pour ne plus avoir de ventre, les fesses, les cuisses, mais ça ne changera pas leur intérieur, ça ne changera pas ce qu'ils vont ressentir, penser. Ils auront même ce corps parfait et ils trouveront encore des personnes attractives à côté d'elles qui réussiront même avec leur petit bourrelet, comme moi, ou des petites choses comme ça qui sont imparfaites, à avoir l'attention plus que d'autres. Donc, c'est en étant vraiment dans la lumière intérieure qu'on arrive à avoir cette attraction. Donc, c'est une manifestation de la vanité appelée narcissisme ou culte du corps. C'est comme ça qu'on appelle ça au niveau spirituel, naturellement. et il faut accepter qui nous sommes parce que sinon, ça n'ira jamais, ça n'ira jamais en dedans de nous. Ça, c'est clair et net, ça ne pourra pas aller. Alors, je vais entrer plus profondément en quoi consiste le narcissisme ou culte du corps. Il s'agit d'une autre manifestation de la vanité dans laquelle s'exalte la beauté physique propre comme étant la plus grande valeur à laquelle on puisse aspirer. le rejet du propre physique et la recherche du corps parfait devient une obsession pour ces gens-là. Une maladie psychologique qui fait commettre toutes sortes d'aberrations comme arrêter de manger, consommer des substances amégrissantes, excitantes, etc. Ou même des prothèses, les prothèses mamaires par exemple. Ça va aller aussi jusqu'à mettre en péril leur propre vie comme je vous disais des chirurgies pour, j'ai vu, je vois ici souvent sur la plage des fausses fesses, des fesses gonflées là, comme ça. Et là, tu vois, la fesse qui est, c'est comme des faux seins là, tu sais, les implants mammaires, mais là, c'est des implants de ma mère fesse. Et là, c'est tellement drôle, moi, ça me fait rire parce que ça ressemble à des bandes dessinées là, tu sais, la fille, ça fait ça comme ça quand tu la vois marcher là. Mais, elle fait pitié, elle me fait pitié, la fille qui fait ça parce que c'est une non-acceptation de sa personne, de son être et ça ne fonctionne pas, c'est une maladie psychologique et il y en a qui vont se faire du botox, ils ont l'air, vous savez là, bonjour, comment ça va? Tu sais là, quand je fais les botox là, moi, j'ai toutes mes rides tout naturel et tu sais, quand les sourcils sont comme ça en haut là, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Je vais appeler Grace et je l'ai. Tu vois, Miss Botox là, que tout est figé, qu'il n'y a plus rien qui bouge, les rides ne bougent plus, il n'y a plus rien qui se passe, mais ça fait partie de notre être et on peut garder cette jeunesse en nous. Moi, j'ai quand même, je vais avoir 52 ans puis je ne suis pas si mal, tu vois, et je suis totalement naturelle, des ongles, de tout et ça, c'est parce que je m'accepte, parce que je m'aime, parce que je fais en sorte d'être resplendissante intérieurement et non extérieurement. Bien sûr que j'ai de l'harmonie, l'harmonie entre mon esprit, mes pensées, mon cœur et mon corps. J'harmonise tout cela. J'accepte l'être que je suis. Pour moi, mes petites rides, elles me font plaisir, tu vois, elles me font plaisir. Je les regarde, je me dis, oh, quel beau vécu, comme j'ai ri, comme j'ai ri dans la vie. Et ici aussi, j'en ai des petites rides, mais ça fait partie de mon charme. C'est comme ça. Messieurs qui perdez vos cheveux ou qui, vous aussi, ce n'est pas évident de faire face à ça. Et c'est comme ça. Il faut accepter. Et plus on est dans la joie de vivre, plus on est, notre âme est en lumière, plus on est éclaté au niveau de nos yeux. Et les gens ne voient pas ces rides-là. Ils nous voient juste avec notre sourire et notre éclat. Voilà. Donc, il faut arriver à se transformer intérieurement. Mais ça, ça se passe entre les deux oreilles. C'est ici que ça se passe. Tchouk, 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 entre les deux oreilles. Donc, la personne sous l'emprise du narcissisme n'est jamais satisfaite de son physique. Elle met tout son temps, son énergie, sa volonté, son argent a le modifié, croyant que son corps est, 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 elle-même. Alors que là, en réalité, ce n'est qu'un vêtement qu'elle utilise pour agir dans le monde physique. C'est comme une manipulation, en fait. On manipule les gens avec notre corps physique pour attirer des gens, pour se faire aimer, mais finalement, ces gens-là ne sont pas plus aimés que l'autre personne qui est toute froissée, qu'elle aurait besoin d'un repassage, mais que finalement, on adore parce qu'elle est souriante, elle est gentille, elle est amour, tu vois. Donc, elle abrite la fausse illusion qu'un jour viendra où elle obtiendra un corps idéal et qu'elle sera heureuse, encouragée dans cette croyance par l'industrie de l'esthétique, du cosmétique et de la consommation qui s'enrichit à ses dépens mais cette illusion n'est qu'un piège tendu par le défaut parce que le bonheur ne s'obtient pas ainsi. Donc, il ne s'obtient qu'à travers le progrès en amour. Donc, le vrai amour, c'est vraiment ce qui te rend beau, belle et qui va faire que tu vas être aimé et que les gens vont vouloir être avec toi parce que justement, tu les aimes. Tu vois? Et tu t'aimes aussi. La première personne à aimer, c'est qui? C'est soi. Alors, répétez-le 100 fois par jour. Je m'aime, je m'approuve. C'est extrêmement important. C'est pourquoi l'insatisfaction croit de plus en plus. Tandis que l'horloge biologique court inexorablement vers la vieillesse comme si le processus frustrait toutes les conquêtes réalisées avec tant d'efforts. ainsi passe la vie et vient le moment de laisser ce qui fut un beau corps physique condamné comme tous à la décomposition naturelle. Et ça, encore là, on peut faire des changements en ce processus. Vous savez, il y a des personnes qui s'entraînent, des personnes qui sont tellement bien intérieurement qu'elles vieillissent bien. Vous savez la différence? C'est ça. On va entendre souvent dire Tu gorgers de café? Cheers! On va souvent entendre dire des gens Ah, mon Dieu, qu'elle vieillit mal ou Ah, mon Dieu, qu'elle vieillit mal ou qu'elle vieillit bien. C'est tout dans l'intérieur. Plus tu soignes tes blessures, plus tu guéris ton âme, plus tu es satisfait de qui tu es, plus, 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 plus tu es en équilibre avec tout ce que tu es. Plus tu t'acceptes, plus tu t'aimes, plus tu approuves, ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais. Eh bien, c'est là que tu vas vieillir en beauté. C'est certain que ce ne sera plus ta peau de 20 ans, mais tu vas quand même vieillir en beauté. Tu vois? Tu vas être dans un état d'être heureux, bien. Voilà. C'est pour... Bon, alors, ainsi passe la vie et c'est comme ça que viennent les frustrations, des conquêtes, qu'ils ne sont plus, qu'ils ne sont plus. Quand l'esprit retourne, retourne au monde spirituel, il prend conscience du temps et de l'effort gaspillé, inutilement, à embellir quelque chose d'étranger à soi-même. Un corps qui pourrit maintenant dans une tombe ou du peu qu'il a consacré à améliorer ce qui perdure, ce que nous sommes, l'esprit. Mais il n'y a rien d'irrémédiable, heureusement, car la vie de l'esprit continue et il pourra se réincarner pour faire ce qu'il n'a pas voulu dans la vie antérieure et qu'il l'a gaspillé, croyant être le corps qui l'occupait, alors que ce n'est pas un corps. Mais on voit ça souvent, comme je vous dis souvent, dans des incarnations qui sont jeunes, c'est-à-dire des vies, des personnes qui ont incarné un corps et ce sont peut-être la deuxième, troisième, cinquième ou dixième fois qu'ils incarnent un corps, donc ils sont encore des enfants de la maternelle. Quand même que je leur explique ces choses-là, j'en ai eu des patients, patientes qui venaient me voir et qui faisaient toutes les chirurgies et toutes ces choses-là. Je leur ai dit, va répéter, va répéter les phrases, reprogramme ton subconscient. Ce n'est pas le corps qui va faire que tu vas avoir plus de ce n'est pas parce que t'es beau ou t'es belle que t'es parfait selon toi parce qu'encore là, la beauté c'est relatif. Moi je pourrais dire que ce corps je le vois parfait et que l'autre personne à côté de moi dit ben non, ça ne me plaît pas du tout ce corps. Moi j'aime ça les belles grosses fesses alors que la personne a tout coupé ses fesses pour être parfaite alors que ce n'est pas parfait. Tu vois? Donc il faut guérir cette âme. On est venu faire, on est venu entrer dans un corps pour faire grandir notre esprit. Ce n'est que un gant. Un gant que l'on met pour ne pas avoir froid. Ce n'est qu'un gant que l'on... C'est trois couches de peau tout simplement. Donc il y en a qui pourraient me dire je vous entends derrière donc la beauté physique est presque un obstacle au progrès de l'esprit mais non, ne croyez pas ça, pas du tout. Parce que la beauté est un attribut négatif en soi. Mais non, au contraire. Parce qu'à mesure que l'esprit avance dans sa progression, le corps dans lequel l'esprit s'incarne est de plus en plus parfait, plus beau et en accord avec la beauté intérieure des esprits qui s'y incarnent. Donc, ceci se passe dans le monde physique, spirituellement plus avancé que le vôtre. Mais cela peut être une âme à double tranchant dans le monde primitif. Ceux que ça fait pas plusieurs, ça fait quelques vies seulement qui viennent ici. Aux mains d'esprit plus évoluées, donc plus on va vers la spiritualité et plus notre corps naturellement place les choses au bon endroit. Donc, on va être de plus en plus beau, serein, parfait. Pour ces esprits, plonger dans l'étape de la vanité et l'attrait physique est une arme pour donner libre cours à toute sa vanité et ils l'utilisent à cette fin. Donc, ils savent que tout, en se comportant comme des personnes capricieuses, grosses, impolies, hautaines, leur beauté physique leur donnera ce qu'ils désirent. Des admirateurs, des personnes à leur disposition pour leur être agréable. pourquoi faire un effort pour être une meilleure personne s'ils obtiennent ce qu'ils veulent pour l'éblouissante, par l'éblouissante beauté de leur corps. Donc, ils n'ont pas à faire d'effort tant qu'ils sont jeunes. Tant qu'ils sont beaux et belles, ils vont avoir tout des gens à l'extérieur. Les hommes sont au pied des femmes qui sont magnifiquement belles. Qu'elles soient pas gentilles, qu'elles soient méchantes, qu'elles soient ci, qu'elles soient ça, ils vont être à ses pieds quand même. Jusqu'à ce qu'elles n'aient plus cet attrait physique. Et c'est la même chose pour l'homme. Les femmes vont être à ses pieds jusqu'à une certaine limite. Et jusqu'à ce qu'elles arrivent à la vieillesse et alors, elles restent seules car elles perdent l'unique attrait qu'ils avaient et ils plongent dans leur propre misère morale. C'est là que la solitude, de se sentir seule, pas aimée, devient très, très, très pénible. Et c'est là que ces personnes vieillissent mal. Autant qu'elles pouvaient être belles étant jeunes, autant que là, elles vieillissent très mal. Car ils n'ont jamais lutté pour s'améliorer intérieurement, pour guérir leur âme. Tout était dans le physique et non dans la spiritualité. Tellement, ils étaient occupés à maintenir leur extérieur, la façade très belle et séduisante, sans se consacrer à leur intérieur. Comment peut-on surmonter le narcissisme quand quelqu'un prend conscience qu'il n'est pas son corps? Nous ne sommes pas notre corps. Et que pour cela, il ne doit pas s'en préoccuper. Autant que pour être heureux, on doit se consacrer à se cultiver soi-même, intérieurement. Beaucoup d'esprits qui sont tombés dans le piège de la beauté physique le savent. C'est pour cela qu'ils choisissent pour les prochaines incarnations des corps moins avantagés. Donc, c'est pourquoi il y en a qui disent des fois, ah mais, pourquoi cette personne-là est très très belle et que l'autre est moins pour. Ce qu'on parle là de beauté, parce que la beauté, comme je vous ai dit tantôt, il y en a qui aiment des grosses grosses fesses. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, les amis, il y a trois, quatre ans, en 2017, ils vendaient des fausses fesses. Je n'ai pas assez proche de m'en amener d'arriver à l'aéroport. Oh, j'ai pris du poids. Et ils vendaient des fausses fesses. Mais là-bas, une femme mince, c'est comme, oh mon Dieu, mais va manger, t'es un squelette, t'as besoin de, t'es pas en forme, t'es pas en santé, t'es trop maigre. Tandis qu'en France, vous le savez, il faut être maigre comme un clou pour être le standard de ce que les publicités disent. Alors que la beauté, c'est à l'intérieur d'une personne qui a un bon cœur, qui travaille sur soi. C'est relatif. Donc, ça n'a aucun rapport avec je suis mince, je ne suis pas mince, nanani, nanana. Il y a une expression au Québec qui dit chaque gainé trouve son torchon. Donc, c'est un peu vulgaire comme expression, mais tout le monde trouve la personne qu'il lui faut. Mais il faut être patient, il faut s'accepter, il faut s'aimer, il faut travailler sur soi. Donc, il y a des gens qui réincarnent avec des corps moins avantagés parce qu'ils ne veulent pas gaspiller d'autres vies consacrées à l'autocontemplation de leur corps, mais ils veulent vaincre leurs défauts, s'améliorer comme personne et ils sont tentés d'avoir un beau corps. Ils sont tentés d'avoir un beau corps et ils préfèrent y renoncer pour le moment. Donc, ça, ça peut être comme ça jusqu'à l'acceptation totale comme moi. Je pense que j'ai déjà eu un corps moins joli et aujourd'hui, comme je suis dans la spiritualité profonde dans cette vie, j'ai tout choisi. La beauté, l'intelligence, la gentillesse, Dieu m'a donné plusieurs choses. Pourquoi? Parce que justement, je suis une vieille âme qui a travaillé fort dans ses précédentes vies et qu'aujourd'hui, je peux manifester tout ce que j'ai et améliorer tout ce que j'ai au niveau spirituel seulement. Donc, on s'en fiche de petits bourrelets, on s'en fiche de toutes ces choses-là, on accepte et c'est l'esprit qui fait toute la différence. Un orgueilleux ne peut-il tomber dans le culte du corps? Ne peut-il se sentir insatisfait de son corps et désirer ardemment être beau pour devenir attirant? C'est une question qu'on m'a posée, bien sûr, mais pour des raisons différentes de celles du vaniteux. L'orgueilleux recherche davantage d'être aimé que d'être le centre d'admiration et erronément et croit qu'étant le plus beau, il sera plus aimé. S'il s'agit d'un orgueilleux joli garçon, la déception viendra quand il découvrira que les personnes qui l'entourent ne sont pas avec lui parce qu'elles l'aiment mais parce qu'elles sont attirées par son physique et ou autre attrait qu'il possède. Et quand elles s'ennuieront ou qu'elles rencontreront une autre personne plus attrayante, elles n'hésiteront pas à l'abandonner. Pourquoi nous nous identifions autant à notre corps et si peu à notre esprit si en réalité c'est le second qui compte et non le premier? Alors, parce que ce n'est ce que l'on nous enseigne dans notre monde que l'esprit n'existe pas par exemple. Il y a seulement le corps. C'est ce que notre monde est d'uniste. Ce sont la qualité matérielle que les gens on nous apprend et que nous apprécions. La beauté physique, la richesse, le pouvoir. Donc, on nous apprend à avoir. Je vais le dire, je vais le dire. Personne nous apprend à être, être, être une belle personne intérieure, être dans l'amour, être dans l'acceptation, être sans tout c'est superflu, être dans la dans nos passions, dans ce que nous aimons, être dans nos rêves, être nous totalement, être authentique. On ne nous apprend pas à être, on nous apprend à avoir. Tu auras une belle carrière, tu auras la beauté, tu auras le pouvoir et c'est là que tu auras tout. Alors que non, ce n'est pas du tout ça. Pour tout avoir ces choses-là et d'être heureux, d'être bien et en harmonie avec soi, il faut être avant. Il faut découvrir qui nous sommes et à partir de qui nous sommes, c'est là que nous pouvons avoir toutes ces choses après, si cela nous intéresse encore. Parce que plus tu vas vers la spiritualité, plus tu t'aperçois que le matériel, tu ne partiras pas avec ça. Ça ne va pas t'apporter quelque chose de plus grand spirituellement. Le matériel n'est que des choses pour t'aider à réaliser ton travail, tes rêves, des choses comme ça. Comme moi, j'ai besoin d'un cellulaire, d'un ordinateur parce que je travaille avec ça. Mais sinon, peut-être que je n'en aurais pas. Je n'ai pas besoin d'avoir 50 ordinateurs ou 50 cellulaires. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir la plus grande maison, la plus grande villa. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Je peux l'attirer en étant connectée. Je peux me faire des synchronisations comme ça. Je n'ai juste à demander à mon esprit « Ah, j'ai envie de vivre telle chose, j'ai envie d'aller à telle place. » Et pouf! Ça prend 24-48 heures. On m'appelle, on me communique « Hey Grace, attends-tu de venir à tel endroit? » Hier, où j'ai mangé, j'avais passé la semaine dernière et j'ai dit « Ah, j'aimerais bien aller manger là. Ça me semble intéressant. » Et bien, quelques jours plus tard, j'ai eu une invitation. C'est comme ça. J'ai eu une invitation pour aller dans un gratte-ciel. J'avais envie de voir la mer du haut et voir tout ça. J'ai été invitée dans les 24 heures. C'est comme ça, la synchronicité. parce que j'ai aucune limite de l'esprit. Je crois et je demande. Comme on dit, j'ai envie de manger un steak médium avec du riz et des pommes de terre. Pas des pommes de terre dans la salade, on va dire. Ah bien, tu passes ta commande au serveur, le serveur va voir le cuisinier et le cuisinier te l'apporte. Alors, quand tu n'as aucune limite de ton esprit, aucune croyance que « Ah, bien, je ne mérite pas. Ah, bien, si, on ne m'aime pas. C'est papapi, papapa. » Là, à ce moment-là, tu n'as aucune croyance, au serveur, le serviteur de Dieu. « Ah, s'il te plaît, j'ai besoin d'aller là ou de faire ci ou de rencontrer telle personne. » Et il envoie ta commande. Si tu es prêt à recevoir, tu n'as aucune limite de ton esprit, eh bien, tu vas recevoir ta commande très, très rapidement. Ça, c'est la formation que j'ai donnée cet été et que je vais redonner en ligne bientôt si en a qui ça les intéresse, comment atteindre son moi supérieur. C'est-à-dire, comment manifester tout ce que j'ai envie de vivre maintenant dans les jours. les heures qui viennent. Mais ça, il y a des degrés, des degrés d'évolution qu'il faut arriver. Et c'est ça que je vous enseigne, c'est ça la formation que je donne, c'est d'arriver, d'être au premier ou au deuxième degré et d'atteindre ce niveau d'évolution de l'âme au quatrième niveau, c'est-à-dire de manifester tout ce qu'on veut. Je poursuis. Donc, on apprécie toutes les qualités spirituelles. L'humilité étant une des plus appréciées tandis que les extérieurs n'étant pas des qualités de l'esprit n'ont aucune valeur. On les considère comme étant accessoires, circonstanciels puisqu'elles varient d'une vie à une autre. Comme le costume d'un acteur lorsqu'il joue une pièce de théâtre. On peut être beau dans une vie et laid dans la suivante. Tout dépend de ce qu'on a à travailler sur soi. Riche dans une vie et pauvre dans la suivante parce que si on n'a pas travaillé l'aspect de l'abondance, la prospérité, on peut être très pauvre dans une autre. On peut être dans l'amour infini dans une vie et dans une autre ne pas atteindre du tout de rencontrer quelqu'un avec qui nous aurons cet amour. Lorsque l'esprit est désincarné, les différences paraissent très claires et il sait qu'il vient s'améliorer spirituellement. Mais en s'incarnant l'association avec des corps et l'oubli du passé spirituel ainsi que l'influence de la culture dans laquelle il s'incarne. Si tu t'incarnes africain, tu n'auras pas la même culture que si tu t'incarnes italien ou que tu t'incarnes chinois ou que tu t'incarnes canadien ou américain. Donc, tu auras une culture différente et des ouvertures d'esprit différentes. Un jour, je me posais la question « Merde ! » Quand j'étais plus jeune, je me posais la question souvent « Mais pourquoi je suis née dans un pays où est-ce que c'est la glace ? » Au Québec, c'est la glace sept mois par année, huit mois même. Pour moi, dès qu'on arrive à zéro, moi, j'aime vraiment pas la glace. Je me posais la question quand j'étais jeune et ça a pris du temps avant que j'aimais mes réponses. Longtemps avant que j'aimais mes réponses. ça fait quoi ? Peut-être 15 ans que j'ai ma réponse pourquoi je suis née au Québec. Et c'était justement « Je suis née au Québec parce que c'était, à l'époque, l'esprit libre pour la femme, l'ouverture d'esprit. » Donc, on a la possibilité en incarnant un corps et en arrivant au Québec d'avoir la possibilité en tant que femme d'être libre, libre de travailler, libre d'être, libre d'être respectée, libre d'avoir un compte de banque, libre de faire une carrière, libre de faire des enfants, d'être seule, d'être accompagnée. On est libre à tout point de vue. Donc, j'ai incarné cet endroit parce que justement j'avais la possibilité de m'évoluer encore plus spirituellement. Mais mon Dieu qui fait froid! Alors, maintenant, je vis l'hiver. Je vis l'hiver peu importe dans le monde parce que même si je suis née, j'ai incarné un endroit parce qu'il fallait bien que j'atterrisse quelque part. Donc, j'ai atterri dans le froid mais je suis née en été. Donc, j'ai atterri dans le froid mais par contre, je sais, j'ai toujours dit à ma mère même quand j'avais dix ans, moi, je ne suis pas une fille d'un village ou d'une ville ou d'un pays. Je suis une âme du monde entier. Pour moi, partout où je suis, je m'adapte rapidement. J'adore chaque culture. J'aime connaître les gens du pays. Ici, j'ai plein d'amis mexicains. Quand je suis en Grenade, j'ai des amis de là-bas. Quand je suis partout, quand j'étais en Afrique, j'ai des amis africains, j'ai des amis que je me crée parce que j'adore connaître leur culture, j'adore savoir le positif. Voilà, je suis une femme de la planète. Je suis une âme de la planète et pour moi, je ne sais pas, je suis venue ici sûrement pour faire le tour et voir, parce qu'on n'est pas notre culture, on n'est pas le nom qu'on nous incarne. Nous avons choisi de venir incarner un endroit pour évoluer. c'est comme quand tu as un corps qui n'est pas très beau ou quand tu n'es pas riche. Tu as des choses à travailler sur toi, mais tu as le choix en tant qu'âme d'aller où tu veux, de faire ce que tu veux, comme tu veux. Mais si ton âme n'était pas prête, ton esprit n'était pas prêt à évoluer certaines choses, eh bien, tu vas aller t'incarner dans un endroit où est-ce que c'est plutôt difficile. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est injuste sur la terre. » Il y a des gens qui naissent, ils ne mangent pas dans des endroits à l'éthiopie, des choses comme ça, où des femmes sont soumises dans certaines cultures. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elles étaient déjà soumises dans l'ancienne vie. Elles doivent régler ça. Elles doivent régler ça en elles. L'autre qui manquait de nourriture, peut-être que dans son ancienne vie, elle était très, très riche monétairement et qu'elle a fait beaucoup de mal aux autres âmes autour d'elle et qu'elle les a écrasées pour monter en hiérarchie monétaire. Et elle est arrivée à un point où est-ce que quand elle est décédée, cette âme, cet esprit, elle n'a pas su apprécier toutes les richesses qu'on lui a données. Elle a écrasé ou soumis des personnes à ce qu'elle voulait et aujourd'hui, elle revient qu'elle a de la difficulté à manger tellement elle est pauvre et elle doit transformer à l'intérieur d'elle. Tu vois? Donc, on est venu, il n'y a pas d'injustice sur la terre. Arrêtez de penser qu'il y a des gens « Ah, c'est injuste, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont super riches. » Non, il n'y a rien d'injuste. On vient incarner quelque chose pour travailler sur soi. Donc, s'il y a quelque chose qui te bloque, transforme tes croyances. Hé, il faut que j'arrête de parler là parce que, ouh, le temps passe, my God, je vous fais des longues vidéos de ce temps-ci. Il y a tellement à dire pour aimer inconditionnellement. Il y a tellement de choses que vous devez libérer en vous pour arriver à cet amour inconditionnel d'acceptation des autres comme ils sont, qui sont venus faire leur travail personnel d'âme. Donc, je terminerai lundi. Lundi, je vais continuer, pas terminer, mais continuer parce que j'ai encore énormément à vous parler sur le sujet pour arriver. Partagez ces vidéos. J'ai commencé l'autre lundi, donc je reprends toujours le même début de titre. Si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai faites en rapport avec ça, comment fait-on pour aimer inconditionnellement et que devons-nous comprendre pour changer et y parvenir. Donc, tous ces titres, j'ai commencé il y a quatre ou cinq vidéos déjà à parler de ça. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les voir parce que je parle de différents blocages que nous avons sur notre âme qui nous empêchent d'accéder à cet amour inconditionnel en soi pour y parvenir. Donc, vous avez à débloquer certaines choses et c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre et comprendre dans la spiritualité. S'il y en a qui veulent me consulter, ça va me faire plaisir en privé. Vous pouvez aller sur Messenger. On prend un rendez-vous. Vous allez payer sur ma boutique en ligne, chantetassanté.com. Je charge 65 $ de l'heure, ce qui n'est vraiment pas cher. Vous savez que c'est 100, 120 $ de l'heure pour la plupart des psychothérapeutes. Mais moi, je vous fais un cadeau à travers mon travail. Je vous fais un cadeau de 30, 40 $ par personne à chaque fois que vous venez une heure en consultation. Et en plus, je suis généreuse, je passe peu le temps. Souvent, je vais aller à 1h15. Je termine selon la personne ses besoins. Et moi, c'est de l'amour pur que je vous offre. Et je vous offre aussi une libération des croyances, des limites en vous. Je suis la spécialiste des fausses croyances. J'écris un livre aussi, le Guide de la survie émotionnelle, qui vous amène justement à vous libérer des maladies de l'âme comme la tristesse, la colère, l'inquiétude, l'angoisse, la dépendance affective. Vous avez aussi le mensonge, la jalousie, l'avarice, la gourmandise, donc les 10 maladies d'âne. Et là, je suis encore plus profondément dans mes vidéos. Et également, les 7 sauts pour une bonne santé émotionnelle. Pardon, j'ai le hoquet maintenant, je n'ai même pas mangé encore. Oh là là. Donc, c'est ça le live. On est en direct. En direct, il arrive tout. Il arrive tout. C'est direct. Donc, vous avez aussi la prière du pardon à la page 141 pour les personnes qui veulent pardonner. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Si vous allez vers la spiritualité, vous devez pardonner et vous libérer de ce qui vous pèse sur vos épaules depuis votre enfance, c'est-à-dire la poche du passé, de toutes les blessures, de toutes ces choses pour vous libérer enfin et apprendre à vous aimer. Je m'aime, je m'approuve. Commencez à faire cette petite reprogrammation du subconscient. Ça ne va vous prendre même pas 5 minutes de faire, de dire 100 fois par jour, je m'aime, je m'approuve, je m'aime, je m'approuve, je m'aime, je m'approuve, je m'aime, je m'approuve. Faites-le si vous pouvez en vous regardant dans les yeux parce que c'est le miroir de votre âme et en vous regardant dans les yeux. La première fois, c'est sûr que quelqu'un qui ne s'aime pas aura sûrement des larmes, aura sûrement aussi des phrases, des mots qui lui viendront négatifs. Ces mots-là, écrivez-les. Écrivez-les. Très important. Pourquoi quelqu'un m'aimerait? Par exemple, je suis tellement stupide. Ah! Vous écrivez ça tout de suite. Ça, c'est un blocage que vous avez depuis l'enfance. C'est une croyance que vous avez que vous pouvez transformer et c'est en consultation privée avec moi qu'on peut arriver à reprogrammer votre subconscient, que vous pouvez libérer parce que moi, on parle de votre passé et après, moi, je sais parce que je suis claire audience, j'ai des dons en plus d'entendre et de voir et de ressentir ce que vous avez à travailler sur vous. Alors, c'est pour ça que dans les consultations, je n'ai pas juste l'art de la psychothérapie, des études que j'ai faites, etc. Non, j'ai aussi tout le ressenti, tout ce que j'entends, j'entends au-delà de ce que vous dites. Quand même que vous essayez de me dire un mensonge, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que je vous entends au-delà de. Mais ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous avanciez. L'important, c'est que vous faites quelque chose pour vous parce que c'est ça que nous sommes venus faire. On nous a montré dans notre enfance à savoir manger, le savoir vivre, le savoir travailler, le savoir étudier pour arriver à faire un travail quelconque, le savoir pour avoir une maison, des enfants, tatatis. On ne nous a jamais montré à comment être équilibré. à l'intérieur de soi, comment guérir des blessures, comment évoluer notre être, comment aimer, comment on ne nous a jamais montré ceci. Alors, vous êtes à l'école avec moi pour apprendre ceci. Et en consultation privée, vous avancez à pas de géant. À pas de géant. Et c'est là que, justement, vous libérez plus rapidement certaines choses et vous accédez à votre renaissance. Dans cette vie-ci, la renaissance. Moi, j'ai vécu ma renaissance il y a 17 ans, maintenant 18 ans. Dieu merci, j'ai compris que c'était en transformant mon intérieur que je pouvais accéder à tout à l'extérieur. Et ça, c'est fantastique, merveilleux. Merci. Donc, tout ça pour dire que je vous aime très fort. Merci de prendre soin de vous. Merci d'être sur mes vidéos. Merci de partager aussi pour aider d'autres personnes comme vous développer leur esprit encore plus profondément dans l'amour inconditionnel. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite un beau week-end demain, demain, demain. C'est ma rencontre dans mon salon de Grace sur Zoom.us. Alors, si vous n'avez pas cette application, vous allez la télécharger. C'est gratuit. Zoom, Z-O-O-M point U un U-S et une fois que vous avez téléchargé, vous cliquez sur Rejoindre et vous inscrivez mon numéro qui est le 403-803-4302. Ensuite, vous cliquez à nouveau sur Rejoindre et vous entrez dans la salle. On se voit, on se parle et on parle de spiritualité. J'ai toujours une question pour vous à chaque semaine pour avancer encore plus profondément et vous pouvez poser des questions, vous pouvez libérer quelque chose, je vous pose une question toujours pour vous amener plus loin spirituellement. Parfois, ça peut vous toucher profondément, ça peut même travailler quelque chose en vous. C'est pas évident, mais si vous êtes ouvert à, vous allez revenir et vous allez continuer de progresser votre évolution intérieure. Donc, merci d'avoir été là. Demain, c'est à l'heure du Québec midi parce que moi, j'avance mon heure demain soir à minuit. il ne faut pas que j'oublie parce que je tombe en consultation. En tout cas, moi, je vais changer d'heure donc j'avance à, là, il est présentement chez moi 11 heures. Donc, je vais avancer à midi. Je vais avoir une heure de décalage avec le Québec et 7 heures avec la France, je pense. En tout cas, je vais faire mes calculs là. Je n'arrête pas de calculer, ça fait trois semaines le décalage. Décalage au Québec, décalage avec la France qui change l'heure, décalage avec ici. je passe mon temps à calculer. Donc, voilà que demain matin, pour moi, il sera 10 heures, pour le Québec, il sera midi et pour la France, il sera 18 heures. Pour le salon de Grace sur zoom.us au 403-803-4302. Alors, vous êtes bienvenus, messieurs, mesdames, vous êtes bienvenus et merci d'avoir été là. Je vous aime très fort. Sinon, passez un très beau week-end dans l'amour inconditionnel. Ciao ! Ah ! Sous-titrage ST' 501